bonjour les enfants bonjour monsieur chercheur bonjour bonjour les enfants alors je vous propose qu'aujourd'hui on pose quelques questions à monsieur chercheur pour en savoir un peu plus sur lui qu'est ce que tu en penses et ben d'accord oui allo bonjour qu'est ce que ça veut dire adoré d'accord qu'est ce que ça veut dire adoré ben on va voir ça un bon ben écoute madame réponse on laisse tomber tout ça on a une question et il faut qu'on réponde allez c'est parti ça veut dire quoi adorer aujourd'hui les gens utilisent le mot adorer pour dire qu'ils aiment beaucoup quelque chose tu as peut-être déjà toi même entendu ce mot à l'école salut salut ça va et toi dis donc j'adore ton manteau il est nouveau tout nouveau ouais moi j'adore ta coiffure ouais t'as vu c'est des tresses et attends regarde ce que ma mère m'a mis pour mon goûter attention regarde des chocobons j'adore les chocobons c'est vrai merci j'adore les chocobons mais c'est pour le goûter c'est trop bon ma maman elle a dit c'est pour le goûter d'accord c'est pour le goûter d'accord attends regarde moi ce que j'ai eu j'ai eu un nouveau deux un nouveau jeu j'adore ce jeu regarde 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 c'est des pokémons les postes monde moi aussi à moi on prend ce jeu pikachu je ne donne pas je le garde pikachu il à moi mon papa il m'a dit pikachu tu le donne pas et dis donc monsieur chercheur est ce que tu pourrais nous dire si dans la bible il aurait le mot adoré oui madame réponse mais attention c'est pas comme à l'école dans la bible le mot adoré est surtout utilisé pour parler de dieu en rapport avec dieu par exemple je peux te citer un verset qui se trouve dans luc chapitre 4 et le verset 8 où il est dit tu adorera le seigneur ton dieu et tu le servira lui seul mais alors madame réponse ça veut dire que adoré dieu ça veut dire qu'on l'aime beaucoup c'est tout et bien non c'est bien plus que ça est ce que la bible pourrait nous en dire un peu plus s'il te plaît bien sûr madame réponse on trouve dans la bible dans le livre des psaumes plein de versets que le roi david a écrit pour adorer dieu et je vais en lire quelques-uns qui se trouvent donc dans ce livre des psaumes par exemple david a écrit en parlant de dieu personne n'est comme toi ou encore je dis à l'éternel tu es mon dieu ou encore venez prosternons nous et humilions nous fléchissons le genou devant l'éternel notre créateur ou alors encore un autre verset où il dit je suis à toi sauve moi adorer dieu c'est dire à dieu tu es mon dieu je suis à toi c'est toi qui m'a fait c'est toi qui est le meilleur et le plus fort c'est toi qui me sauve c'est exactement ça madame réponse et tu sais ce qui me donne le plus envie d'adorer dieu c'est qu'il m'a sauvé pour faire de moi son ami si tu as envie d'adorer dieu comme le roi david ou comme monsieur chercheur il faut être ami avec dieu est-ce que tu te rappelles comment devient ami avec dieu d'abord il faut comprendre que tu as fait des choses que de n'aime pas les bêtises comme tricher mentir ensuite tu dois comprendre que dieu doit te punir pour ça et enfin tu dois croire que jésus a pris cette punition à ta place et lui demander pardon et lui demander d'être ton ami c'est vrai je suis encore un enfant un enfant mais je sais déjà depuis longtemps que dieu m'aimait qu'il est grand dieu sera toujours toujours le plus fort il sera toujours le même dieu sera toujours toujours le plus fort il ne changera jamais c'est aussi vrai pour tous les enfants c'est aussi vrai pour tous les enfants les enfants mais c'est aussi vrai pour les parents c'est vrai pour petits et grands dieu sera toujours toujours le plus fort il ne changera jamais c'est vrai c'est vrai pour tous les enfants C'est vrai que beaucoup, beaucoup d'enfants de partout ne connaissent pas le Tout-Puissant, s'ils pouvaient dire avec nous Dieu sera toujours, toujours le plus fort, il sera toujours le même homme. Dieu sera toujours, toujours le plus fort, il ne changera jamais. Sous-titrage ST' 501